Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, puisque... Je travaille ! Je suis à nouveau une personne normale, comme tout le monde ! Je travaille ! Je travaille ! Ok, ça c'est une intro. Vous savez que je voulais vous parler aujourd'hui du travail au Québec, puisque je peux maintenant vous parler de mon expérience. C'est le fun ! C'est le fun, profitons-en ! Fait que c'est ça, j'ai eu mon permis de travail, je pense, fin août, début septembre, je ne sais plus. En tout cas, ça aura pris très très peu de temps, en fait, puisque, pour info, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai envoyé mon dossier immigration, permis de travail, résident temporaire, tout le kit, parrainage, bla bla bla, en avril, fin avril. Mais en fait, même s'ils ont reçu fin avril, ce qui compte, c'est la date à laquelle ils ouvrent ton dossier. Donc, ils ont ouvert mon dossier... C'était-tu fin juillet ? Fin juillet ? C'est-tu possible ? De quoi de même ? Fait que, recevoir son permis de travail, genre, comme un mois après, je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Et c'est une excellente nouvelle, même si au début, ça m'a fait comme un peu peur. Oh mon Dieu, je vais retrouver le monde du travail, tu sais. Je vais-tu être capable ? Et oui ! Donc, je suis aujourd'hui résidente temporaire. Donc, je ne suis plus visiteur. Et mon permis de travail, il est valide jusque février 2017, puisque mon passeport français est valide jusque février 2017. Donc, entre-temps, j'ai entrepris les démarches pour refaire mon passeport. J'étais à Montréal. Après, une fois que je vais recevoir mon nouveau passeport, je vais devoir faire une nouvelle demande pour prolonger mon permis de travail. Donc, c'est ça les nouvelles ! Fait que, c'est ça, je travaille dans une boutique de linge et j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de chance, ok ? Parce que, le jour où j'ai reçu mon permis de travail, le lendemain, j'ai refait tout mon CV, puisque, je vous le dirai après, mais le CV québécois n'est pas le même. Puis, le surlendemain, c'était un jeudi, je suis allée déposer mon CV et je ne l'avais même pas en format papier. Je ne l'avais même pas encore fait imprimer. Je n'avais pas eu le temps, mais je me suis dit, je vais y aller pareil. Je l'ai mis sur mon téléphone et j'ai eu deux entrevues, deux entretiens, qui se sont très, très bien passés. et je leur ai envoyé mon CV par mail. Genre, devant eux, comme il y avait le wifi, je pouvais leur envoyer. Fait que c'est ça. Ça a été dans la simplicité même. Et je suis rentrée à la maison et le soir même, on m'a téléphoné pour me dire que c'était beau ! Que je pouvais revenir, que... voilà ! Fait que je n'en revenais pas, parce que j'ai toujours dû trimer pour avoir quelque chose dans la vie. Ça a toujours dû être compliqué, long, difficile. Et là, pour la première fois, comme sur une job, j'en reviens pas. Franchement, je capote. C'est une excellente nouvelle que je voulais vous partager. J'ai tellement de chance parce que, non seulement j'ai trouvé ça rapide, mais dans un domaine qui est totalement fait pour moi, qui me plaît, dans une boutique qui me plaît. Et en plus de ça, comme si ce n'était pas suffisant, mes collègues de travail sont gentilles. C'est comme... c'est trop de chance, là. Tout va... tout va bien. Je... Tu sais, ça ne peut pas toujours mal aller ! Fait que c'est ça, dans le fond, pour travailler, ça te prend un permis de travail et ça te prend un numéro d'assurance sociale. Donc, dès que tu as ton permis de travail, tu peux aller demander et tu l'as tout de suite. C'est très très rapide, ça aussi, pour l'avoir. Donc, ceux qui vont te demander, puis, bien sûr, un papier d'immigration, comme quoi tu es correct, là, comme quoi tu es en règle et tout ça. Et à partir du moment où tu as ton numéro d'assurance sociale, tu peux aller t'ouvrir un compte bancaire ! Ça, j'avais tellement hâte parce que, je sais quoi, je me dis, tu sais, quand tu n'as vraiment rien, genre rien, pantoute, pendant un an, là, c'est... dépendre de quelqu'un, c'est... c'est vraiment difficile. Et là, je vais enfin pouvoir retrouver une situation financière de mon propre chef ! Fait que j'étais allée à la banque ouvrir un compte, ou plutôt à la caisse. Je ne sais pas trop la différence, c'est quoi, entre une banque puis une caisse, mais bref. Je voulais parler des différences, en fait, entre le monde du travail en France, puis au Québec. Parce que j'ai vu quand même des choses assez pertinentes. Premièrement, le CV québécois n'est pas du tout le même, dans le sens que toutes tes informations personnelles, comme la photo, ton âge, ton adresse... J'ai même pas mis mon adresse, moi. J'ai juste mis ma ville, mais j'ai même pas mis mon adresse au complet. Ta situation civile, tu sais, tu n'as pas besoin de marquer, t'es mariée, célibataire ou quoi. Tu n'aimais rien de tout ça. Je comprends, en fait, le fait qu'ils font ça pour empêcher la discrimination à l'emploi, ce qui est très bien. Mais dans ma tête de française, je me dis, c'est comme, quelque part, cacher des informations importantes. Enfin, je ne sais pas. Puis une autre chose aussi que j'ai trouvé bizarre, c'est que tu ne signes pas de contrat, ok ? T'es engagée, t'es engagée. T'as pas de CDD, CDI et t'es pas engagée pour 3 mois, pour 6 mois, pour toujours, là. T'es engagée, puis that's it. Fait que, je ne sais pas comment ça se passe, quand t'es pas gardée, t'es pas virée, tu signes rien, tu sais. J'imagine que quand tu ne fais plus l'affaire, on te dit juste, t'es virée, puis t'es virée. Je ne sais pas. Aucune idée. Une autre affaire aussi, c'est que, contrairement en France où on est payée à chaque mois, ben ici, on est payée à la semaine. Toutes les semaines. Et en général, c'est le jeudi. Tout le monde reçoit sa paie le jeudi. Très souvent, il y a sûrement des exceptions, comme moi, ça va être le mardi. Je ne sais pas pourquoi. En ce qui concerne le salaire minimum, moi, je n'ai pas encore été payée au moment où je filme cette vidéo. Mais le salaire minimum est à 10,75 dollars. Donc, c'est un petit peu en dessous de l'euro, puisque ça vaut 7,30 euros à peu près. Et en France, le SMIC, le salaire minimum, c'est environ 9,67 euros. Donc, on est un petit peu en dessous. Une autre affaire aussi qui m'a frappée, c'est la distance hiérarchique, qui est vraiment quand même beaucoup plus faible au Québec qu'en France. Parce que tu vis vraiment dans la simplicité. En fait, j'ai l'impression que quand je m'adresse à ma boss ou quand je m'adresse à une autre employée, c'est le même respect. Tu sais, quand tu parles à ton boss en France, on dirait que c'est beaucoup plus difficile de s'adresser à lui. Déjà, tu dois le vouvoyer, c'est sûr. C'est sûr, c'est évident. Moi, je sais qu'avec ma boss, je peux lui demander comme n'importe quoi. Elle agit avec moi d'une telle simplicité, en fait, que le contact en devient vraiment beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Et je trouve ça vraiment incroyable. Autant il y a des choses au Québec que je n'arrive pas à comprendre, que vraiment, je préfère la France sur certains bords. Mais en tout cas, tout ce qui est niveau du travail, le peu que j'ai vu, je suis comme hallucinée tellement c'est plus facile au Québec, sincèrement. Si tu veux travailler là, tu vas travailler là. C'est sûr aussi qu'ils sont beaucoup moins nombreux au Québec. Donc forcément, il y a moins de personnes qui postulent qu'en France. C'est sûr, en France, l'inégalité entre les gens dans le monde du travail, c'est considéré comme normal puisque c'est un respect. Tu dois passer ta boss comme c'est ton supérieur là. Mais ici, en tout cas moi, je parle uniquement de mon expérience puisque je ne connais pas les autres expériences. j'ai l'impression que ta boss est ton allié. Elle est vraiment là pour t'aider. Mais tu sais, ce que je trouve encore bizarre, c'est quand j'arrive le matin ou, tu sais, peu importe, le soir, je dis un bonjour, mais tu sais, tu fais pas la bise à tes collègues de travail et bien sûr, à ta boss non plus, tu y serres pas la main non plus. Tu sais, c'est comme juste, allô ? On dirait que mon corps, mon âme de française a envie de comme faire la bise parce que c'est mes collègues et que pour moi, c'est normal de le faire. Mais tu sais, je dois me retenir. C'est ça pour terminer. Je voudrais juste toucher un mot sur ce qui concerne les vacances, les congés, tout ça. En fait, c'est sûr qu'en France, on a comme 5 semaines de congés par année souvent. Sûrement pas le cas de tout le monde, mais en général, ici, c'est 2 à 3 semaines par année de vacances. Même, tu sais, les pauses pour manger, là, le midi, en France, on a souvent comme 1h, 1h30. Des fois, c'est même de midi à 2, mais ici, c'est une demi-heure. En tout cas, pour moi, c'est une demi-heure. Ben, ça peut être une heure quand, genre, je fais la journée max, là. En général, les gens ici travaillent de 9 à 5. C'est-à-dire que même le samedi, les boutiques, ils ferment à 5h, ce qui est extrêmement tôt. Enfin, encore une fois, pour une Française, c'est tôt parce que 5h, tu sais, le samedi, quoi. Le samedi, t'as envie de traîner, tout ça. Mais pour les travailleurs, ben, quand tu finis à 5h, tu peux encore faire ta vie après, là. Bon, ben, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, puisque j'ai sûrement oublié de quoi, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si ça vous tente, je pourrais faire une suite à cette vidéo comme des conseils pour trouver un emploi, histoire que cette vidéo-ci ne soit pas trop longue. Fait que dites-le moi si ça vous tente, je le ferai. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et je viens d'ouvrir un nouveau compte Snapchat. Fait que venez me rejoindre, ça va me faire plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tombent par hasard sur ma chaîne, sachez que je fais une vidéo tous les vendredis. Je parle très souvent du Québec puisque c'est là où je vis maintenant, hein. Fait que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir. Voilà, en tout cas, moi, je suis vraiment super contente de pouvoir travailler ici. Et vous, est-ce que vous avez hâte de venir travailler ici ? Veux-tu ?